Alors j'ai parié 10 euros sur un canasson complètement au hasard et devinez quoi ? Vous avez gagné ! Non, il est tombé dans le premier virage, il s'est cassé la patte. Ouais c'est pas de bol ça. En même temps j'en ai eu pour mon pognon, ils l'ont abattu au milieu du champ de course, splat ! Oui bon bah oui, Michel. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Et aujourd'hui Michel, vous avez décidé de vous faire encore plus d'ennemis qu'avec Star Wars, puisque vous allez nous parler d'Indiana Jones. Il est encore temps de faire marche arrière Michel, on peut changer de film. Ma décision est prise Michel, je m'attaquerai à Indiana Jones, donc je commence. Bah commencez alors Michel ! Bah j'ai déjà commencé, je viens de vous en montrer une. Qu'est-ce que vous racontez ? Je vous la repasse, regardez là, on voit bien qu'Indiana Jones s'est suivie de près par les Indiens. Dans le plan suivant, il aura mis 30 mètres dans la vue. Oui bah il a peut-être accéléré, il l'a gardé sous la pédale quoi. Et là, regardez les matriculations de l'avion, elle est là. Pif pouf, elle est plus là. Est-ce que c'est normal mesurez-vous ? Non, il s'agit bel et bien d'un Fort Accord, tout comme là. Regardez, il saute dans l'eau, il est donc tout mouillé. Bah comment vous savez ça Michel ? Non mais c'est parce que quand on saute dans un liquide, normalement... Non mais c'est bon, je plaisantais... Bon bref, et sur le plan d'après, et bien il est sec et l'immatriculation de l'avion est revenue. J'en profite d'ailleurs pour vous apprendre un truc. OB c'est pour Obi-Wan et le CPO c'est pour C-3PO. C'est un petit hommage à Star Wars. Ça fait une sac à Dek-Docs ça hein ? C'est une anecdote... Non mais je sais, mais c'est un petit hommage à Merci-Ki. Aucun intérêt dans notre émission. Passons à autre chose, regardez cette scène. Plan suivant, il est détaché, enfin il est plus autour de son cou quoi. C'est un faux raccord. Comme ce couteau qui a la lame un coup en bas, un coup en haut. Ça le fait marrer le mec en plus. J'en ai marre de vos trucs jaunes Michel, les gens sont pas cons, ils ont pas besoin de ça pour voir. Ah bah d'accord, bah j'en fais plus hein. Regardez attentivement cette scène. On est dans une petite rue piétonne assez étroite, avec des gens, des murs bleus. Et tandis que le camion fonce dans une boutique, je sais pas par quel miracle il arrive là, sur une espèce de zone de chargement. Bah vous voyez, y'a pas eu besoin de ron jaune là. Ça aurait été mieux avec. Et là, il est pas drôle celui-là aussi ? Qui ça ? Le mec en jean, qui se promène comme si de rien n'était, alors que tout le monde est en costume. Mais quel mec en jean ? Genre en bobine. Lecture. Voilà. Ah bah oui, le mec en jean. Alors, ils servent à quelque chose les petits ronds jaunes hein ? Oui bon bah ça va, ils servent, oui. Merci. Ça tombe bien parce que là, je vais vous montrer un truc que seul un regard averti peut voir. Regardez bien ces hiéroglyphes. Pause. Oh bah qu'est-ce que c'est ? C-3PO et R2-D2 bien sûr. Encore un petit hommage à Star Wars. Super à Dek-Doc hein ? J'ai dit d'arrêter avec ça. Ah putain, il me manque. Oui bon bah vous avez autre chose ou l'émission est finie ? Un peu que j'ai autre chose. Regardez ce rocher, il a l'air bien lourd hein. Oui et donc ? Mais il rebondit, regardez son ombre. C'est du caoutchouc ? Ouais enfin je vois pas ce qui vous permet de l'affirmer juste à partir de l'ombre. Mais pas seulement à partir de l'ombre hein. Regardez quand ils sortent, le rocher rebondit jusqu'en bas et le type qui dort là. Et bah le rocher devait pas être bien lourd hein, ça l'a même pas réveillé. Oui ou alors il est mort parce que le rocher lui est tombé dessus. Ouais c'est pas bête. Bon alors regardez cette bagarre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah que c'est violent. Parce que moi en la regardant, ce que je me dis, c'est comment on peut changer de couleur de chevaux aussi vite. Ici il est blond, mais là, pause, il est brun. Incroyable non ? Oui bon bah c'est un cascadeur Michel, pour certaines actions on peut pas faire autrement, faut de la maîtrise. Ouais ça va, ça va, tout le monde peut le faire. Regardez-le ce cascadeur, il prend pas trop de risques hein. Il est dans une tranchée. Ouais je suis pas sûr sûr. Ah vous êtes pas sûr sûr, et bah c'est Spielberg qui le dit dans les bonus. Bon, je m'attaque au temple maudit. Je vois que vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise. Je te le fais pas dire. À côté de lui nous ne sommes que des fillettes. Ouais enfin les fillettes ça gobe pas les mouches. Je vous laisse repasser la scène pour ceux que ça intéresse. Allez, une petite scène du temple maudit, je me tais. Je vous laisse apprécier et comprendre par vous-même. Oui bon bah je croyais que vous vous taisiez. Oui ça va. Rontoirière, vous avez vu quelque chose de bizarre ? Eh ouais on l'entend crier et pourtant elle nous fait pas la bouche. Je vous la remets un petit coup. Bon bah merci Michel, on va arrêter là. Regardez cette belle scène de bagarre. Il y a un orchestre ici, on est d'accord ? Je refais lecture, il est passé où l'orchestre hein ? Je vous le demande ? Michel j'ai dit on arrête l'émission. Mais c'est pas ma faute si l'émission doit durer... 5 minutes. Vous le savez bien et je le sais aussi. Oh je suis trop fort. Bon une dernière pour la route. Non Michel on arrête là. Je vous ai pas entendu Michel. Stop ! Vous arrêtez tout de suite. Ah bah d'accord. Vous avez dit stop au bon moment. Comment ça au bon moment ? Bah on voit le technicien chargé de tirer la chaise. Vous êtes vraiment balèze Michel. Vous êtes vraiment un chèque. Non non c'est pas moi c'est vous. Bon bah en tout cas c'est la fin de cette émission. Et sachez, surprise, que nous revenons dès la semaine prochaine. Et oui cela pendant tout le mois de septembre. C'est le mois de la gaffe. Promos sur la gaffe. Bip bip ! C'est super lourd vos extraits Michel. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo.